alors bonjour à toutes et à tous merci Francine pour cette introduction et donc je vais, je regrette d'abord de ne pas être présente avec vous aujourd'hui à l'inauguration de l'exposition je ferai donc cette visite, conférence virtuelle sur la section dont je me suis occupée dans cette exposition c'est-à-dire celle sur la théorie de la couleur et donc on peut parcourir les différents objets les différents ouvrages qui sont présentés dans cette section et remettre un peu en contexte ce qui se passe au XIXe siècle par rapport à la couleur puisque comme vous le savez le XIXe siècle est vraiment le siècle de la redécouverte de la couleur dans les arts, dans les arts anciens pensons à l'architecture grecque les sculptures grecques que l'on découvre avoir été toujours colorées cet intérêt pour la couleur pour le Moyen-Âge également la couleur dans le Moyen-Âge dans d'autres cultures extra-européennes et surtout l'idée que la couleur à présent doit être vue comme quelque chose de scientifique de totalement rigoureux alors que la couleur a traditionnellement toujours été envisagée comme un élément tout à fait instable difficile justement pour cela à théoriser donc ce parcours que je vous propose maintenant va prendre cette forme ici nous allons donc je vais diviser en quatre parties la première sur la recherche disons d'une couleur pure des couleurs primaires deuxième point sur les harmonies complémentaires qui vont être très importantes au XIXe siècle en particulier grâce à Chevrolet et troisième point nous ferons un focus sur un personnage un théoricien, un praticien également architecte, décorateur de la couleur qui est Oloan Jones qui a longtemps été oublié au XXe siècle avant d'être un peu redécouvert et nous finirons par quelques commentaires sur le rôle également de ces théories pour le Bauhaus donc l'idée de couleur pure alors j'aimerais tout d'abord dire justement pour revenir à cette question que la couleur a toujours été un élément vraiment instable difficile à maîtriser difficile à théoriser et lorsqu'on parle de couleur on parle de couleur matérielle et optique la couleur matérielle qu'est-ce que c'est ? c'est la couleur du tube de peinture qu'on pressait c'est la matière colorée la couleur optique c'est disons l'arc-en-ciel et donc justement la couleur en elle-même est difficile déjà à appréhender puisqu'elle aborde plusieurs supports plusieurs matières elle est matérielle à la fois matérielle et immatérielle et surtout elle change la perception de la couleur notre perception de la couleur nous le savons elle change d'une culture à une autre d'une époque à une autre par exemple dans la Grèce antique on avait l'idée que les couleurs justement on ne parle pas vraiment de couleurs pures on parle plutôt d'ombre de lumière de concept de mat de brillant mais pas vraiment de couleurs précises d'ailleurs les teintes les tonalités de basse si on veut en Grèce vont être quatre quatre alors qu'aujourd'hui on parle de trois couleurs primaires et quatre simplement parce que et c'est une idée qui va vraiment perdurer puisque ça fait référence à un côté analogique côté symbolique ça fait référence aux quatre aux quatre saisons aux quatre humeurs voilà tout le côté symbolique qui est toujours très important pour les artistes évidemment il a souvent été question toujours été question plutôt de trois couleurs primaires alors ici je vous ai mis une célèbre image de Jacob Christophe Leblon qui est un imprimeur qui va au début du 18e siècle établir une théorie de la trichromie montrant qu'avec des tirages donc un tirage jaune un tirage rouge un tirage bleu mis ensemble nous obtenons l'image finale qui est celle que vous voyez sur la droite donc cette idée des trois couleurs primaires même si longtemps on parlait de quatre de quatre couleurs de base et on va y revenir dans un instant lorsqu'on parle également de couleurs et de sciences alors il convient de repartir non pas au 19e siècle mais de repartir à la fin du 17e au début du 18e avec la découverte si l'on veut d'Isaac Newton Isaac Newton qui comme il explique dans son traité optique donc vous voyez la première le frontispice sur votre gauche qui est un ouvrage en publié pour la première fois en 1704 il explique comment il a fait l'expérience en utilisant un prisme un cristal donc il a décomposé la lumière il a montré qu'il y avait différents degrés de réfrangibilité de cette lumière donc vous voyez l'expérience qu'il fait je vous montre ici sur la droite un rayon luminé entre dans une chambre obscure par un petit point ce rayon touche le prisme et à partir de là ce rayon lumineux va se décomposer va se décomposer et c'est ce que vous voyez sur la gauche de cette image il se décompose en selon Newton en sept rayons colorés donc ce sont les rayons de l'arc-en-ciel pourquoi sept ? alors c'est un choix tout à fait arbitraire ça correspond plutôt à un choix analogique les sept notes de la gamme musicale donc ici aussi on voit comment le rapport entre science et subjectivité disons objectivité et subjectivité est toujours délicat et donc il établit qu'il existe si l'on veut sept sept couleurs un peu primitives ce qui va être en conflit avec les trois couleurs primitives des artistes mais Newton établit surtout deux faits qui sont très importants qui vont être très importants par la suite et au XIXe siècle en particulier c'est l'idée que les couleurs peuvent être représentées sur un cercle et une autre chose qui dérive de cette représentation sous forme de cercle vous voyez un cercle également dans l'image c'est l'idée de complémentarité une couleur qui est opposée à une autre sur ce cercle et nous allons y revenir dans un instant la première une des premières représentations de cercle chromatique nous la trouvons chez un entomologiste nous sommes toujours en Angleterre ici dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle avec cette publication que vous verrez dans la section montrer un factimulé cette publication de Moses Harris le système naturel des couleurs publié donc aux alentours du 1766 dans lequel il représente justement les trois couleurs primaires que vous voyez sur la droite dans cette planche agrandie le bleu le jaune et le rouge et un cercle justement coloré avec les différentes couleurs secondaires et tertiaires que l'on peut parcourir autour du cercle donc ça c'est une idée vraiment qui va avoir un très grand succès un très grand succès au XIXe siècle mais également par la suite c'est aux artistes du début du XXe siècle comme Robert Delonais par exemple alors cette idée de complémentarité j'ai parlé du XIXe siècle le siècle du positivisme de la science lorsque vraiment une tentative de réglementation des principes d'utilisation de la couleur va être mis sur pied par des personnes comme Schofrall ou Jones également il faut également noter que le XIXe siècle c'est également le siècle du romantisme le début du siècle et qu'il y aura aussi un très grand intérêt pour tout ce qui est symbolique de la couleur et un personnage qui sera très important dans cette idée c'est Goethe Goethe un esprit universel qui s'intéresse à tout et qui s'intéresse beaucoup à la couleur il va publier comme vous le savez en 1810 un ouvrage dont vous voyez une image sur la droite qui est présentée à l'exposition c'est la Farbenler sur Farbenler de Goethe dans laquelle il résume il présente plusieurs années d'expérimentation très pragmatique sur la couleur et la vision ce qui l'intéresse vraiment c'est de regarder le côté aussi subjectif de la couleur et Goethe en cela s'oppose totalement à Newton il s'oppose à Newton parce qu'il ne pense pas que la couleur naisse de la lumière blanche il pense tout au contraire que la couleur dans la tradition aristotélicienne disons naît d'une rencontre une rencontre de l'ombre et de la lumière et c'est de ce choc de cette confrontation que naissent les couleurs donc on a des visions totalement opposées alors que pour Newton c'est vraiment dans la lumière blanche toutes les couleurs sont contenues dans la lumière blanche mais surtout alors vous voyez ici un cercle de couleurs sur la gauche de Goethe qui date de 1809 pardon où Goethe justement va donner des connotations des justement il va dire que le jaune est bon il va connoter certaines couleurs il va leur donner des caractéristiques symboliques les couleurs froides les couleurs chaudes et tout cela va avoir une très grande résonance par la suite pour pour les artistes je vous montrerai rapidement un autre exemple ici Philippe Otto Rung qui va rencontrer Goethe ils vont beaucoup parler de couleurs en un bout de lettres dans lesquelles ils discutent de la couleur de la théorie de la couleur Rung qui va faire ces fameuses cercles colorés ces fameuses Farbenkugel dont vous voyez également un exemple dans l'exposition cet exemple ici sur la droite et Rung justement va non seulement reprendre l'idée de cercle coloré il va le transformer en trois dimensions comme une sphère colorée il va lui donner du volume une tridimensionnalité toujours avec cette idée de lumière de symbolique des couleurs c'est une théorie très complexe qu'il va mettre au point et qu'il va essayer également de mettre en pratique dans certaines de ses œuvres il y a très peu d'œuvres de Rung en fait comme le petit matin avec cadre dans ce cycle des heures du jour que vous voyez ici je vous ai mis un exemple sur la gauche de 1808 une île sur toile dans lequel il y a peu moins toute une théosophie de la couleur qui se met en place également mais au 19ème siècle le théoricien très important fondamental vraiment qui a un peu révolutionné si l'on veut la perception de la théorie de la couleur au 19ème siècle c'est Michel-Eugène Chevrol Chevrol qui est un chimiste donc on a toute une différente approche à présent sur la couleur ce n'est plus un artiste mais c'est un chimiste et en 1828 il va faire une découverte puisqu'il est directeur de la manufacture des Gobelins il voit que la qualité de ses tapisseries est mauvaise et au début il pensait tout le monde pensait que c'était un problème de pigments les pigments étaient mauvais donc le résultat était mauvais en fait il va se rendre compte que ce n'est pas du tout ça les pigments sont très bons mais c'est la question c'est une autre question lorsqu'on va mélanger ces pigments les laines en fait dans la tapisserie on va mettre une couleur côte à côte à une autre alors dans l'oeil l'effet produit sur l'oeil va être de mauvaise qualité c'est-à-dire qu'une couleur juxtaposée à une autre va produire des effets différents sur l'oeil donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ici nous rentrons dans la question de l'aspect physiologique de l'aspect psychologique également de la couleur de l'aspect de la perception de la couleur qui est fondamentale donc une belle harmonie ne dépend pas seulement des pigments mais dépend de la manière dont nous les voyons dont nous les percevons et donc il va justement établir une série de lois à travers une série de tests qu'il va effectuer sur ces tapisseries sur les différentes laines et cela il va commencer à les diffuser ces lois à la fin des années des années 1820 donc il fait la découverte en 1828 il commence à diffuser à la fin d'année et en 1839 il va résumer ces théories dans un ouvrage qui s'appelle la loi du contraste simultané des couleurs et de l'assortissement des objets colorés que vous voyez ici sur la gauche et deux images de la tasse sur la droite ce sont des ouvrages que vous trouvez dans l'exposition où il va justement montrer comment fonctionnent ces lois de contraste simultané et comment elles peuvent être appliquées pour réaliser des compositions harmonieuses non seulement dans la tapisserie mais également dans les vitraux dans les mosaïques dans les jardins dans toutes sortes de contextes différents Chevrolet va poursuivre ses expériences il va également établir il va présenter en 1851 ce qu'il va appeler le cercle chromatique de Chevrolet c'est ce que vous voyez en milieu en bas et ensuite sur la droite c'est un grand cercle avec toutes sortes de laines colorées plusieurs centaines de bouts de laines pour montrer vraiment comment quelles sont les différentes tonalités qui existent également il va publier des couleurs et de leur application aux arts industriels c'est l'orage qui est présenté en expression que vous voyez il y a page de titre sur la gauche et une des planches au milieu en haut avec toutes sortes de cercles chromatiques donc il va donner également une nomenclature aux différentes couleurs qui existent il va essayer d'établir vraiment de présenter la couleur de manière tout à fait scientifique et cette couleur va pouvoir être appliquée de manière tout à fait objective à toutes sortes d'emplois essentiellement industriels dans la production décorative industrielle les théories de chevral qui sont connues très rapidement par les artistes par Delacroix par exemple qui essayent également de les appliquer vont être ensuite diffusées vont être popularisées à travers des ouvrages justement de divulgation rentrent dans cette catégorie par exemple la grammaire des arts du dessin de Charles Blanc dans laquelle il fait référence aux théories de chevral aux lois de contraste simultanées même s'il ne met pas un cercle coloré ici il met plutôt un triangle une étoile mais où on retrouve l'idée de complémentarité donc le rouge complémentaire du vert l'orange complémentaire du bleu puisqu'ils se sont opposés vous voyez bien aussi ces traits qui unissent le violet et le jaune donc ça permet aux artistes également de faire ressortir les couleurs d'une manière plus visible pour avoir plus d'effet autre ouvrage de divulgation mais là qui va remettre en question puisqu'à la fin du XIXe siècle avec les découvertes qui vont être réalisées l'idée les théories de la couleur telles qu'elles étaient jusqu'alors admises vont être un peu remises en question avec les effets des couleurs des mélanges additifs et subtractifs et tout cela va être résumé dans plusieurs ouvrages de divulgation comme ici un ouvrage qui a eu beaucoup de succès celui d'Ogen Hood donc vous voyez la page de titre Modern Chromatics publié pour la première fois en 1779 qui va résumer un peu toutes les théories qui étaient en cours et qui va être beaucoup lu par plusieurs artistes dont ce rare je vous ai mis ici le fameux tableau Un dimanche à la grande jatte qui va développer cette théorie divisionniste qui justement se fonde sur l'idée déjà théorisée par Chevrolet du mélange du mélange optique comme vous le savez dans ses peintres comme Signac par la suite on pense également au Fauvis mais à Matisse qui va récupérer certaines de ses idées au début du XXe siècle l'idée que on ne mélange pas les piments sur la palette mais directement on les place sur la toile et c'est l'œil lui-même avec la distance qui va faire le mélange optique et qui va donc unir les différentes teintes Passons maintenant à un théoricien qui va reprendre les idées de Chevrolet mais pour l'architecture disons pour le design intérieur et qui va également se servir du vert coloré pour certains de ses effets et il s'agit de la figure d'Owen Jones d'Owen Jones c'est un architecte mais également un théoricien donc la couleur c'est ce qui nous intéresse ici un architecte qui va faire une série de voyages autour du bassin méditerranéen dans les années 1830 il va notamment beaucoup étudier avec un autre collègue Jules Bourry le palais de la Lambra à Grenade il est fasciné par les arts islamiques par la polychromie de ce palais de la Lambra donc il va reconstituer toute cette polychromie qu'il va établir établir comme étant fondé essentiellement sur les trois couleurs primaires donc le jaune le rouge et le bleu il va publier deux ouvrages en chromolithographie lui-même développant la technique de la chromolithographie dans les années 30 c'est ce que vous voyez ici la planche Plans Elevation Sections and Details of the Lambra deux grands volumes et Jones va être un promoteur du renouveau de la couleur au milieu du 19ème siècle c'est l'époque comme je vous ai dit où plusieurs personnes s'intéressent à la couleur juste pour recontextualiser brièvement lorsque Jones voyage dans les années 30 c'est la période où plusieurs autres architectes se lancent dans la redécouverte de la polychromie des restes de polychromie de couleurs dans les temples antiques on remet en question le blanc de Winckelmann cette idée d'art antique totalement blanc immaculé là vous voyez par exemple sur la droite les artistes vont reprendre également toute cette idée de graisse colorée ensuite il y a aussi le Moyen-Âge la restauration de la Sainte-Chapelle c'est tout un contexte donc de passion disons pour la couleur souvent ces personnages qui vont découvrir des restes de polychromie et proposer des reconstructions polychromes des temples des monuments antiques sont également ceux qui vont écrire sur la couleur c'est le cas de Jones en tout cas qui va surtout reprendre les théories de Chevrolet sur le contraste simultané des théories d'un autre théoricien cette fois-ci anglais George Field qui publie en 1835 un ouvrage qui s'appelle Chromatography mais l'en publie beaucoup d'autres dans lequel il s'intéresse au rapport des couleurs primaires entre elles et des formes également primaires il y a tout un parallèle entre formes et couleurs Owen Jones va utiliser donc ces observations qu'il a réalisées sur la Lambra à Grenade il va utiliser les théories de Chevrolet et celles de Field pour décorer l'intérieur d'un édifice très important au milieu du 19e siècle si on veut c'est le Crystal Palace le Palais de Cristal édifié lors de la première exposition universelle qui se tient à Londres en 1851 construit par Joseph Paxton et je vous montre vous voyez ici sur la gauche un projet de décoration pour le Crystal Palace de Owen Jones en fait ce qu'il a fait c'est une structure de fer et de verre très moderne qui est très importante pour l'histoire de l'architecture vraiment un édifice de la modernité et Jones va proposer de peindre toutes les parties métalliques avec les trois couleurs primaires alors nous sommes dans le contexte de la Londres victorienne cela va faire scandale mais par la suite lorsqu'il aura mis en pratique cette coloration on va beaucoup l'acclamer l'admirer puisque Jones part de l'idée qu'en mélangeant de façon scientifique selon des proportions rigoureuses qu'il tire de chevreuil et de fil également de ses observations sur le monument et en particulier la lombra Jones va proposer une coloration vraiment méthodique de cet édifice en disant qu'à l'œil les trois couleurs primaires disposées de façon scientifique vont produire un effet de lumière blanche donc un effet atmosphérique pu à distance et c'est effectivement ce que les spectateurs vont déclarer à l'époque voilà donc c'est un exemple d'usage scientifique de la couleur d'application scientifique de la couleur au milieu du XIXe siècle Owen Jones par la suite va également écrire publier un ouvrage fondamental pour la théorie des arts décoratifs également la théorie de la couleur c'est la grammaire de l'ornement publié en 1856 pour la première fois donc vous voyez l'ouvrage dans la section de l'exposition dans lequel il va également publier une série de propositions ou plutôt de principes généraux sur l'arrangement des formes et des couleurs la majeure partie de ces principes en fait est sur la couleur puisque la couleur jusque là est considérée totalement comme je l'ai dit au début instable comme quelque chose qui ne peut pas être théorisé et Jones va aller à l'encontre de cette idée disons traditionnelle et il va essayer de démontrer que la couleur peut être vraiment théorisée et peut être vue de façon tout à fait scientifique donc il fait toute une série de règles en fait de comment utiliser les couleurs sur quelle partie des objets les utiliser en quelle proportion c'est vraiment quelque chose de très très précis qui reflète cette vision positiviste scientiste également de l'époque voici une planche finalement pour parler un petit peu de vitraux une planche de vitraux médiévaux qui est contenue dans cet ouvrage d'Owen Jones et qui selon Jones montre bien prouve bien par l'exemple de l'histoire justement comment les trois couleurs primaires étaient toujours essentielles et centrales dans les périodes de l'art qu'il va considérer comme les meilleures c'est-à-dire l'exemple de l'alombra pour lui qui l'appelle le Parthénon de l'art islamique la Grèce antique également mais le Moyen-Âge également lorsqu'il estime que les trois couleurs primaires sont le plus utilisé et Jones va va savoir utiliser justement ces trois couleurs primaires pour créer des effets de design intérieur si l'on veut de mise en scène dans plusieurs de ses réalisations réalisations dans lesquelles il va faire l'emploi de verres de verres de vitraux également de verres colorés alors ici vous avez un exemple c'est la galerie Hussler à Oxford Street alors le magasin Hussler était un magasin spécialisé dans les cristaux dans les verres les objets de verre et Owen Jones va construire décorer leur magasin le siège en fait de l'entreprise le siège principal à Oxford Street et donc il va faire emploi de verres de miroirs pour jouer un peu sur les jeux de reflets mais surtout de verres colorés pour la voûte il va utiliser des verres colorés là on ne le voit pas très bien c'est un projet mais ensuite on a des textes et d'autres textes qui expliquent comment comment c'était réalisé où justement il utilise il emploie les trois couleurs primaires donc le bleu le jaune et le rouge pour créer non pas un effet cathédral mais plutôt un effet vraiment atmosphérique un peu féérique également dans ses intérieurs comme à Oxford Street et maintenant nous arrivons à la conclusion je vois que voilà c'est la couleur donc j'aimerais finir sur la couleur au Bauhaus puisque comme vous le verrez dans la toute dernière partie il y a quelques images d'un personnage qui nous rapporte à la Suisse qui est Johannes Eaton donc qui a beaucoup travaillé au Bauhaus alors on l'a vu donc le 19e siècle le siècle qui avec Chevrolet Jones et d'autres va essayer de regarder la couleur d'une façon très très scientifique à côté de cela il y a le côté symbolique le côté de d'un aspect de symbolique universel qui va être également qui va aller en parallèle avec ce côté scientifique et souvent chez les mêmes personnages comme Owen Jones par exemple un côté symbolique qui avait été déjà mis en avant par Goethe suivi par Rung etc que d'autres personnages vont également développer comme Albert de Superville qui publie en 1927 un essai sur les signes inconditionnels de l'art dans lequel il fait un rapport entre et ça c'est quelque chose qui va être intéressant pour le Bauhaus entre les couleurs primaires et les formes primaires ils vont établir ces personnages des rapports entre formes et couleurs et tout cela dans un aspect symbolique la tristesse avec des formes qui descendent avec des couleurs comme le bleu l'énergie avec le rouge des formes ascendantes donc voilà il y a tout un rapport et ces questions de symbolique des couleurs vont être développées également dans un ouvrage qui a beaucoup été utilisé par des artistes du milieu du 19e siècle les artistes un peu avant romantiques également c'est celui de Frédéric Portal des couleurs symboliques publié pour la première fois en 1835 et sinon pour conclure si nous on arrive au Bauhaus dans cette école fondée à Weimar dans la république de Weimar donc vous voyez ici le diagramme de la didactique par Walter Kropius vous avez donc c'est une école où l'expérimentation les échanges entre disciplines vont être fondamentaux comme vous le savez où au centre le Bau la construction l'édifice donc qui est le noyau dur de la vision de Kropius avec des enseignements et des enseignements où on voit que la couleur la farde a un rôle très important et ces enseignements disons de la couleur vont être donnés par Johannes Eaton donc vous voyez une image aux alentours de 1920 Johannes Eaton également par Paul Klee par Kandinsky par la suite mais Johannes Eaton qui dans son enseignement va reprendre cette idée également de cercle chromatique que l'on a vu développer tout au long du 19e siècle et déjà avant cette idée de cercle chromatique il va surtout reprendre un peu l'idée qu'il va reprendre il va s'inspirer des cercles et des sphères chromatiques de Rung pour établir plutôt une étoile disons chromatique c'est comme il va reprendre la sphère de Rung et il va l'ouvrir on voit ici si vous voyez sur la gauche c'est la Farbenkugel de Eaton de 1921 qui est vraiment l'ouverture de la Farbenkugel de Rung dont elle dérive directement et toutes ces théories de Eaton sur la couleur dans lesquelles il y a également une question mystique une question spirituelle également qui se développe cet aspect est très important chez le personnage de Eaton qui s'intéresse à la mystique orientale il va les résumer également dans un ouvrage en 1921 le Comte d'Airfarbe dans lequel il va revenir sur justement tout cet enseignement de la couleur puisque Eaton n'a pas le barhaus il va également être enseigné en Suisse par la suite je pense que sur le barhaus Elisa Ambrosio vous donnera plus de détails donc je vais m'arrêter là mais en fait pour vous dire que cette idée de couleur de couleur complémentaire de symbolique des couleurs tout cela va avoir également une très grande fortune au XXe siècle tous ces ouvrages dont je vous ai mentionné le nom et que vous verrez dans la section non seulement au barhaus mais pensons également alors je vous ai mentionné le fauvisme mais pensons au néoplasticisme pensons à Mondrian l'idée de couleur primaire l'idée de forme primaire l'idée de justement de ces formes élémentaires et également le cercle coloré comme je l'ai déjà dit chez Delaunay donc ce sont des idées qui reviennent et qui reviennent même par la suite avec l'art abstrait et qui sont toujours très importantes pour les artistes également pour les artistes du vert comme vous le verrez dans les autres avec les visites que vous feront les collègues voilà alors merci pour votre attention et bonne visite de l'exposition